On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. C'est comme ça qu'on aurait pu intituler l'émission de ce soir. Mais l'invité que nous recevons, pour paraphraser le bishop Olivier Sassin, qui nous suit à l'est du pays, l'autre de ce soir a voulu à ce que l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui tourne autour de la fausse église. Vous avez compris l'entame de cette émission lorsque j'ai proposé cet adage. C'est pourquoi il est de bonne alloi aujourd'hui de se demander s'il est venu aujourd'hui en quelle qualité. Mais nous reconnaissons dans son chef qu'il est prophète de l'éternel. A ceci vous allez simplement comprendre qu'il ne peut sortir dans les médias, radio maintenant, rélé à la télévision, vous nous suivez en direct, et sur Facebook, là nous sommes en direct, et TikTok, les amis qui nous suivent, je disais tantôt qu'il ne peut sortir que s'il est porteur d'un message. Et à cet effet, aujourd'hui, nous le recevons avec joie dans cette zone. Généralement, nous l'appelons zone de confort, mais la question est de savoir s'il sera confortable aujourd'hui dans cette zone. Bonjour prophète Samuel. Bonjour Emile. Bonjour tous les téléspectateurs et auditeurs de toutes parts que vous nous suivez. Bonjour et bonsoir à tous les enfants de Dieu. Vous êtes dans votre zone de confort. Que le Seigneur soit loué. Espérons que vous serez assis confortablement du début à la fin. Pour ce qui est de la parole de Dieu, je le serai, inévitablement. Merci beaucoup. On laisse entendre qu'on ne fait jamais la fête lorsqu'il brûle chez le voisin. Alors, on se demande, aujourd'hui, vous êtes venu en qualité de pyromane ou de sapeur-pompier ? Hum, prenons le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier. Ok, c'est mieux. D'accord, ok. Alors, zone de confort, c'est parti déjà. Vous nous suivez en direct à la radio. Vous nous suivez à la télévision, maintenant en temps réel. Vous nous suivez également sur TikTok et Facebook en direct. Vous pouvez réagir à tout moment. À un moment donné, je vais mettre les oreillettes pour avoir aussi certaines réactions. Alors, prophète Samuel Tamba. Aujourd'hui, l'intitulé de cette émission, c'est la fausse église. Oui. Le thème qui a été retenu et qui a fait d'ailleurs émulation dans les chefs des personnes qui nous ont suivis, dans la bande-annonce. Pour vous, selon votre attendement, que pouvons-nous comprendre par la fausse église ? Ok, merci pour votre question. Cher Émile, il faut savoir une chose, c'est que c'est à dessein. Que nous avions été amenés à intituler notre thème, votre thème, pour ceux qui nous suivent, la fausse église. Je l'ai fait sciemment parce que je vais insinuer dans le chef des téléspectateurs, des auditeurs. Je vais incrusté, je vais chercher à faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a une vérité des Écritures, une réalité de notre vie quotidienne, ce que nous vivons tous les jours, ce que nous côtoyons tous les jours. Un semblant d'église qui est en fait une contrefaçon satanique de la vraie église. En fait, on peut aussi l'appeler l'église apostate. Nous aurions pu utiliser cette émission, l'église apostate. Oui. D'accord. Une église qui a abandonné son premier amour. Une église qui a abandonné la foi. Quand vous lisez 2 Corinthiens, je vais lire. D'accord. 11, le verset 2. La Bible dit, Là, nous voyons la pensée de Paul le Corinthien. L'église devait être considérée comme une épouse, une femme légitime. Mais hélas, hélas, cette église, dans l'entendement de Paul, quand il parle aux Corinthiens, qui devait être comme une église légitime, une épouse légitime, c'est celle-là que j'appelle l'église apostate. La fausse église. La fausse église. La prostituée. Et si nous sommes, ce soir, en train de parler de ces choses, c'est pour montrer la douleur dans le cœur de Dieu. Et en même temps, vous allez poser la question, si on était là comme sapeurs pompiers, en quelque sorte. C'est pour aussi sonner la trompette pour que finalement, cette église puisse se comporter comme une femme légitime. Car Dieu pleure. J'ai reléé une parole qui est dans Esaïe, le premier chapitre, le verset 21. La Bible dit, la cité fidèle, ça c'est un regret, la cité fidèle est devenue comme une prostituée. La cité fidèle. Celle qui devait se comporter comme une épouse est devenue comme une prostituée. Et dans l'annonce, j'avais donné un passage, une référence. Apocalypse chapitre 17, le verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Oui. Et là, Jean l'appelle la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Sur les grandes eaux. Cette église qui pouvait être appelée l'église apostate est réveillée d'Apocalypse comme étant la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux, vous vous en doutez, si vous avez la Bible, ceux qui ont la Bible, peuvent le voir. Au verset 15, les grandes eaux du même chapitre signifient des peuples, des foules, des nations, des langues. Qu'on pour dit que cette église d'Aéla est là, avec nous. Elle vit déjà avec nous. La fausse église, l'église apostate, la grande prostituée, elle est assise sur les nations. Quelle image rocambolesque que nous sommes en train de voir sur la toile, jour après jour, de femmes pasteures qui sont en train de délivrer les fidèles rien qu'en touchant à l'air sain. Vous le voyez avec nous. Nous voyons pour une pseudo délivrance des gens en train de manger des merdes. Nous voyons sur la toile, dans les nations. Ça ne se passe même pas ici. Ça ne se passe pas ici, c'est au-delà de nos frontières. Pour dire que nous sommes en train de côtoyer déjà cette fausse église, la grande prostituée qui est assise sur les seaux. Donc, si je dois commencer à me résumer, nous voyons que cette église-là est là. C'est une réalité. Et je voudrais que le commun de Montel comprenne ça. Nous vivons avec cette réalité de ce que moi j'appelle en tant que prophète fausse église. Et une première leçon à retenir, c'est quoi ? C'est que tout celui qui prêche, tout celui qui tient la Bible, tout celui qui prophétise ne peut pas être considéré à première vue, forcément, comme venant de Dieu. Il faut passer par un discernement. Là, ce n'est pas notre question. Ah, ce n'est pas notre question. Je suis en train de présenter la fausse église. Tout à fait. Ah. Et je tire déjà la sonnette d'Allah. En disant, par rapport à Apocalypse 17, le verset 1, parce qu'elle est déjà là. C'est une église, mais fausse. Ce que nous voyons ici, tu as posé une problématique tout à l'heure. Tu as dit, quand ça brûle chez le voisin, on ne fait jamais la fête. Ah. Mais il faut aussi se poser une question. Est-ce qu'il est réellement un voisin ? Est-ce qu'il est de la même nature ? Voilà pourquoi je suis en train de dire que cette fausse église cohabite déjà avec nous. La Bible dit déjà le mystère de l'iniquité agit déjà. Exactement. Et j'ai un exemple merveilleux dans Acte 16, 16 où nous voyons une femme servante de l'éternel, servante, la Bible l'appelle servante, mais qui avait l'esprit de piton, qui prophétisait vrai, qui disait des choses vraies. Mais au fil du jour, Paul a discerné que cette femme, cette servante, faisait les choses pas avec l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Paul a chassé cet esprit qui l'animait. Effectivement. Et la parole de Dieu de renchérir, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Parce qu'il y a déjà la fausse église. Examinez toutes choses. Non, la Bible ne dit pas ça. 1 Jean 4, 1, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit, mais éprouvez car plusieurs faux prophètes sont déjà dans le monde. Il y a déjà une infiltration. Donc, petit à petit, cher téléspectateur, cher auditeur, vous êtes en train de palper que là, nous cohabitons, nous vivons les faucons, les éperviers. Nous vivons déjà avec cette fausse église qui est déjà à nos portes. Et la deuxième leçon, c'est quoi? Déjà, dans cette présentation de la fausse église, là, nous pouvons aller au verset 2, Apocalypse 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et se divin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Cher Émile, tu dois savoir une chose merveilleuse, c'est quoi? C'est que Christ va venir prendre une église glorieuse. Sans tâche, sans rite, sans défaut, rien de semblable, mais sainte et irreprochable. C'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Mais vous allez vous en rendre compte. que la grande prostituée n'a rien de ses caractéristiques en elle. La grande prostituée au contraire est caractérisée par une débauche démesurée, une débauche déconcertante. Parce que la Bible dit, les habitants de la terre, c'est-à-dire les humains, se sont enivrés du vin de sa débauche. Souvenez-vous, chers téléspectateurs et auditeurs, dans l'annonce de cette émission, nous avons parlé de ce qu'on a, la répétition. Exactement. Nous avons parlé de la débauche, de cette étape, caractéristique de la fausse église. Vous comprenez, mon frère ? Très bien. Ah ! Et ce qui amène même des interrogations, des questionnements, des endangles, plusieurs là où sont, maintenant, en train de nous suivre, se posent des questions. Où va l'église ? Où finirons-nous ? Nous sommes à la deuxième leçon. À la deuxième leçon. Dans la présentation de la fausse église. Exactement. Nous sommes à la deuxième leçon. C'est pourquoi nous nous permettons de poser la question de savoir, vous avez avancé les caractéristiques de la grande prostituée. Ok. Cette église, cette fausse église, qui est en train de séduire l'humanité toute entière. Ok. Parce que les exemples que vous avez avancés ne concernent pas seulement notre pays. Ok. Mais plusieurs nations, d'ailleurs. Oui. Hommes de Dieu. Nous sommes finalement dans cette logique de Jésus qui dit laisser livrer le blé poitre ensemble. Ok. Très bonne question. Mais je n'ai pas fini avec la caractéristique. D'accord. j'étais en train de dire que plusieurs étaient en train de se poser des questions, des interrogations. Pour dire quoi ? Que cette église, la fausse église, précède l'enlèvement, précède le mariage de la vraie épouse. et elle vient pour brouiller les puistes. Cette église vient pour discréditer le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Absolument. Pour distraire le peuple. Pour faire en sorte que les gens puissent abandonner la vraie foi. Vous vous comprenez ? Aujourd'hui, la vraie foi est jetée en pâture. Absolument. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la contrefaçon satanique. Mais l'important ici, c'est quoi ? Chers téléspectateurs, chers auditeurs, l'important, c'est quoi ? C'est que nous puissions faire attention. Là, nous sommes encore à l'introduction. Nous sommes en train de présenter la fausse église. Il faut que cette réalité soit... Je ne sais pas si je peux employer le vrai, inoculé. Il faut que cette réalité soit réelle en nous. Une partie intégrante de nos populations. Absolument. Que nous sachions tout y est bas que même il y a vraie église, il y a une photocopie, il y a une contrefaçon. Que les gens cessent de considérer toute personne qui vient avec la Bible comme Moussa l'Inanzam, soit-il prophète, soit-il évangéliste, soit-il pasteur, on ne doit pas les considérer de but en blanc. Absolument. Et c'est ça la réalité que je voulais déjà, depuis ma bord, que les enfants de Dieu puissent inclure en eux. Il faut qu'ils soient comme les habitants de Béret, qui examinaient toutes choses, qui examinaient toutes prophéties. Aujourd'hui, mon cher Emile, il y a des familles qui sont brisées par des soi-disant prophéties, des soi-disant hommes de Dieu, qui sont en réalité de lourds avisseurs, qui n'ont d'intérêt que leurs gains. ne pensez-vous pas, prophète Samuel, que c'est le jeu du diable qui est en train finalement de distraire le peuple élu entre guillemets de Dieu ? Mais absolument, absolument, quand nous allons entrer dans le corps de notre sujet, je présenterai la vraie problématique, qui est la guerre des adorateurs. Tout à fait. Quand vous allez poser la question, je m'as mis l'eau dans la bouche. L'eau dans la bouche. Très bien. Donc, effectivement, c'est ça le diable. Et cette guerre ne commence pas maintenant. C'est depuis le temps, des temps anciens, c'est depuis la nuit du temps, que le diable essaie de distraire. Parce que pour le diable, il faut qu'il puisse recevoir l'adoration de l'humanité. Ça, c'est l'enjeu. Et c'est lui, papa, le royaume des cieux, c'est un royaume de paix, de joie et de justice. Très bien. OK. Alors, finalement, on se dit, vous avez avancé, vous avez énoncé ici les deux principales caractéristiques exactement par rapport à cette fausse église. En nous avançant, bien évidemment, un certain nombre de versets bibliques va peut-être plus reposer sur l'Apocalypse 17. OK. Mais il y a eu acte 16, 16 où finalement, on dit, elle était servante de Dieu. Non, non, non. Il faut que nous soyons bibliques. D'accord. Je vais relire pour avoir l'exactitude. OK. Parce qu'il y a une question. Acte 16, 16. OK. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, pas de Dieu. Une servante qui avait un esprit de piton. D'accord, d'accord. OK. Alors, la question est celle de savoir avant que nous ne pouvions arriver au corps. Nous avons dit tantôt que c'est le jeu du diable. Oui. Parce qu'il ne veut pas aller lui-même dans le feu éternel. OK. Il veut distraire le peuple de Dieu, les élus, entre guillemets. OK. Mais la question est celle de savoir n'y a-t-il pas dans le rang de ce qu'il est en train de distraire aujourd'hui les enfants authentiques de Dieu. Mais oui. Parce que nous parlons de l'église apostate. C'est la fausse église. On n'est pas dans le camp des athées, des incroyants. Nous sommes dans l'église. Nous parlons de la fausse église. Il y a eu comme une infiltration. Nous parlons des gens du dedans. Absolument. Lui, lui vient pour distraire. Très bien. Il vient pas pour distraire les incroyants, mais pour distraire les croyants. Il a reçu, il y a des personnes qui ont reçu des appels authentiques. Absolument. Mais distrait aujourd'hui par le diable et par ses émissaires. Il y a des exemples. Il y a des masses qui avaient abandonné Paul. Mais c'était un appel authentique. Absolument. Absolument. Donc là, tu poses une autre problématique. Si un vrai élu peut perdre de sa foi. Exactement. Mais nous ne sommes pas là. C'est le jour de la de ce jour. Exactement. Mais le débat concerne l'église. Nous sommes en plein dedans. La fausse église, nous l'avons finie. Dans la présentation des énoncés, nous l'avons finie. Maintenant, prophète, homme de Dieu, pourquoi alors, aujourd'hui, alors que le torchon brûle, vous voulez parler de la fausse église ? Ok. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie ? C'est pourquoi la première question de mon entame était celle de savoir si vous êtes du romane ou sapeur-pompier. Parce qu'à l'heure actuelle, j'y arrive, à l'heure actuelle, il serait de bonne à l'heure de pouvoir observer un silence, de voir comment coule l'eau. Mais, finalement, vous vous dites, je voudrais parler de la fausse église. Pourquoi parler de la fausse église aujourd'hui, maintenant, en ce temps précis ? Très bonne question, cher Emile. Mais vois-tu, papa Emile, pourquoi en parler ? La quintessence de ce message pendant ce temps. Cher Emile, ne vois-tu pas ces interrogations parmi ton peuple ? Lesquelles ? Les inquiétudes. Le peuple ne sait où aller. Quand il voit l'idée tomber chaque jour dans le scandale. ma foi, Emile, nous ne savons même pas combien d'âmes nous avons perdues. Nous sommes ici en train de sourire. Mais Emile, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Dieu. Quand une âme est gagnée au Seigneur, il y a une fête. Posons-nous la question ensemble. Quand une âme se perd, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Moi, je pense, cher Emile, que l'Église, la vraie, doit en parler à cause des enjeux de l'heure. À cause des enjeux de l'heure. Ok, j'en arrive. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de la Bible ? Tu peux avoir 100 membres. Quand un membre se perd, tu laisses le nom neuf, tu vas chercher celle qui est perdue. ne penses-tu pas, cher Emile, que à cause de tous ces scandales à répétition, déviations, sexables et autres faits divers qui portent un discrédit, comme nous l'avons dit, ne penses-tu pas que l'Église au corps de Christ a perdu de monde ? Moi, je le pense. Tenez, cher Emile, Dieu nous a donné il y a quelques années une provision. la guerre des adorateurs comme oracle. Oracle par l'entremise de son serviteur. Je cite par dévoi de Donneutété, le prophète Gary Kengé. Et ce soir, j'estime être mandaté par Dieu. Parce que tu le sais, tu m'as posé la question si j'étais un pyromane ou un sapeur-pompier. Mais toi, tu le sais, tu es avec moi. Exactement. Je t'en avais parlé même avant que ces choses-là ne puissent arriver. Je crois un mois et demi. Absolument. Et le Seigneur m'a mandaté pour que je le dise. Je peux le dire sans embâche ce soir. Oui, très chers téléspectateurs et auditeurs, nous sommes bel et bien dans une guerre. La guerre des adorateurs. Cela veut dire quoi la guerre des adorateurs ? C'est que Dieu a ses prophètes, Satan et sa fausse église. Satan et l'église apostate également ont aussi leurs prophètes. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de refuter la question de dire est-ce que quand ça brûle sur mon voisin, ils ne sont pas nos voisins. Vous avez dit en tout cas Sont-ils vraiment nos voisins ? Absolument. Et cette guerre existe depuis la nuit de temps. A cause du temps, il m'a même peu valé lire Ézéchiel 28, Ésaïe 14, 13 à 14, où nous allons voir Satan, Lucifer, à son brillant, s'est disputé le leadership de l'adoration avec l'éternel, avec celui qu'il a crié. Mon frère, nous sommes dans une guerre des adorateurs et comme toute guerre, cette guerre-là a un objectif. Quel est l'objectif ? C'est l'adoration de l'humanité. C'est l'adoration de la création. Dieu et ses prophètes sont en train de prôner la paix. Satan et ses prophètes sont en train de sémer l'inquiétude, le désordre dans le cœur du peuple. Nous vivons comme au temps de lit où le peuple était en train de clocher. Exactement. De clocher de toutes parts. Exactement. Je ne pourrais pas continuer sans donner un exemple, une illustration. Allez-y, allez-y. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer l'émission, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre une super chérie de l'ennemi. Quelle super chérie dont vous voulez parler ? Ok. Rémarquez dans le chef de tous ceux-là qui sont habitués dans les scandales à répétition. Rémarquez dans leur vie. Avant qu'ils ne viennent confesser leur péché, il faut qu'il y ait un scandale plus sécratif. Quelqu'un peut commettre une bêtise, une sodomie au mois de décembre. Il ne va pas confesser. Il garde son secret. On le voit un mois ou deux mois après en train de servir, en train de bénir. Mais il a déjà commis un péché. Pour te montrer qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Parce qu'un enfant véritable de Dieu, un enfant de Dieu véritable, dès qu'il y a quelque chose, un virus entre dans sa vie, il y a quelque chose qui... Ça doit sortir. Comme une soleil d'alarme. Il ne peut rester tranquille. Si un virus entrait en moi, papa émille, mais je ne peux pas tenir une heure, même deux heures, ça doit partir. dans le psaume 24, verset 3 et 5. Là, il me dit qui peut monter à la montagne des dieux ? Ils se disent adorateurs, mais ils sont en plein là. Dans les abominations, dans la sodomie, dans les sextaps, ils sont là. Et quand il y a le filtre, ils sont tranquilles, ils servent le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous nous prêchons. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et là, c'est un argument fort que le Saint-Esprit m'a instruit ce matin. Je ne l'avais pas. Et quand je me verrai, l'Esprit me dit, regarde, pas le peuple qui ne peut plus connaître. Donc, même à supposer qu'il n'y a pas scandale, ils continuent. Ils vont continuer. Mais vous le vivez avec moi. Vous êtes journaliste, vous le vivez. Ils viennent nous renoncer à leur charge ecclésiastique. Quand il y a éclatement du scandale. Vous le voyez avec moi. Et c'est ce que ces gens-là font. Pour tenir que Satan, c'est prophète. Le prophète de Dieu, quand il pêche, il ne peut tenir. Aussi longtemps que je garde l'uniquité en moi, mes sources consommées, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est David, oui. Ça, c'est David. Nous le voyons prêcher avec des images pour nous des femmes dans les téléphones, mais ils prêchent. Ils sont à l'aise. Comment on peut être à l'aise avec la saleté ? Comment ? N'est-ce pas une manière, prophète Samuel, que Dieu utilise un chemin que Dieu emprunte aujourd'hui pour mettre à nu à découvert tous ces faux prophètes ? J'allais dire tous ces pseudo-serviteurs ? Ça, c'est une alternative. C'est bon. Mais... Nous y arriverons dans les masses de solutions. Non, non, mais il n'y a pas de problème. On peut avancer. On vient d'entrer en plein dans le corps. OK. C'est une alternative. C'est bon. C'est bon. Dieu va les livrer. Dieu livre ceux qui nous sont refroidis. Ils laissent du temps pour donner du temps à ses serviteurs de pouvoir... Je cite normalement. Là, nous sommes vraiment dans les caméras et nous sommes également sur live. OK. Facebook et TikTok. Il y a des gens qui ont suivi ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a des gens qui ont suivi la rétransmission en direct. Moi, je voudrais avoir votre point de vue parce que nous sommes dans le corps. La rétransmission en direct de la rencontre le fer et guise le fer avec l'homme de Dieu Roland Dallon. OK. D'accord ? À Philadelphie. Hum hum. Qui dit dans une prophétie qu'il a reçue du Seigneur au sujet d'un des nôtres, d'un des frères qui est tombé. J'ai dit d'un des nôtres que vous m'aviez regardé. Hum hum. Il dit le Seigneur t'avait déjà averti plus d'une fois. Hum hum. Pour te dire attention, attention aux autres en Boulamabé. Hum. Mais tu ne l'as pas écouté. Hum hum. C'est pourquoi il t'a mis à nu et à découvert. Mais il ajoute le Seigneur le pire est à venir. Ah. Ça c'est une actualité. Ok. Merci. Je suis tellement d'accord avec ça. Je l'accepte. Mais il n'y a pas pas de remoré mille. Oui. Il n'y a pas qui ça. C'est vrai que nous avons livré à eux. C'est refroidi mais il y a un peu ça l'a semblant. Hein. Si il y a un peu dans le monde il y a un peu ça l'a semblant. Nous avons un peu qui attend le Seigneur à mon thème. Il y a un peu à mon thème. A livré il n'y a pas pas vraiment le but. Mais moi j'amène aussi un autre une autre alternative. Prophète de l'éternel. Ok. Dieu m'a dit il y en a d'autres qui font le scandale sciemment. Hum. Il faut le scandale sciemment. A l'ancien époque il y avait des porte-paroles qui savaient que ce que je veux dire va causer du tort. Mais à cause de quoi à cause de la gloire de la gloire à cause de l'argent. Il a cité le scandale. Il y a des gens qui font le scandale. Pourquoi ? Le but de Satan est de discréditer le nom de Dieu. Et ils disent parce que ce genre se présente au nom de l'éternel des armées. Et quand ils vont causer des scandales cela va refroidir le peuple de Dieu. Papa je t'ai en train de parler de la guerre des adorateurs. J'ai un passage si nous pouvons aller dans ces passages. Oui allez-y. Matthieu 4 le verset 9 je ne sais pas si vous avez une bible je vais lire. Matthieu 4 le verset 9 là je suis en train d'asseoir la doctrine. Satan lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Là c'est la parole de Satan à Jésus. Satan a voulu qu'il soit adoré. C'est ce qu'il recherche. C'est ça la guerre des adorateurs. Tout est là. Adorer Satan c'est quoi? C'est faire des sextapes. C'est faire de la sodomie. Quand nous accomplissons les oeuvres de l'ennemi nous avons une forme d'adoration que nous lui rendons. Et regarde la contrepartie. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. La gloire. Même le renom que vous voyez. Ils ont ça en partage. Mais oui mais c'est ça. C'est ça parce qu'ils adorent. Satan était prêt à donner la moitié de la gloire. Tous les royaumes du monde je te le donnerai. Aujourd'hui on a des soi-disant centres de l'éternel qui sont des stars. Mais tu ne le sais pas d'où ils ont tiré ce succès. Ils sont reçus par les autorités des différentes nations. Mais c'est là. Ils sont des amis à certaines autorités. Mais c'est là. Si tu m'attends ils sont dans une alliance avec le diable. Et le diable leur demande des choses. Et le verset 10 là maintenant je fais intervenir l'aspect de la guerre. Le verset 10 Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire sans rendir Dieu. Amen. Tu vois la guerre Satan veut être adoré. Dieu veut être adoré. Et dans une guerre en fait il n'y a pas de quartier il n'y a pas de merci il n'y a pas tous les coups sont permis j'allais dire. Ah. Et c'est à cette occasion dans la stratégie du diable il a aussi ses disciples il a ses prophètes les faucons les éperviers et les aigles tous sont des oiseaux de proie autre oracle et de l'éternel. quels sont les proies mais c'est la création c'est l'humanité qui va l'épuiser pour Satan j'ai j'ai eu j'ai eu pitié de notre papa le prophète Gary Kengue il m'a dit prophète mais si il y a d'autres que nous connaissons qui sont des aventuriens mais il y a des hommes des hommes de Dieu qu'on a cités ils drainent de foule mon coeur saigne à la pensée que où vont aller toutes ces âmes quand leur papa va être cité dans ces choses nous sommes dans une guerre d'adoration et quand les sexes les scandales se multiplient la finalité elle est une mais on a comme l'impression que l'adoration de la création c'est que Satan veut amener des gens aujourd'hui il y a des gens qui disent que je ne veux plus aller prier il y a des gens qui disent que je veux rentrer à la maison mère je rentre dans mon église ancienne parce qu'ici il y a du désordre dans le réveil mais vous avez omis de dire également qu'il y a des gens aujourd'hui qui donnent raison à des pseudo prophètes ou serviteurs de Dieu qui se méconduisaient avant mais qui aujourd'hui sont devenus comme des donneurs des leçons pour dire vous le connaissez vous en avez parlé dans les différents plateaux ici à la RTP oui tout ça ils sont des juges pratiquement non 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 on en parlera on en parlera c'est la stratégie du diable exactement eux aussi sont dans le même dans le même papa il faut que se met la grâce pour résister à toutes ces choses Satan Satan est aussi multi-systèmes même celui-là qui apparaît comme étant le juge exactement lui aussi il est dans le même sac dans le même camp on en parlera on en parlera parce que non mais non on doit parler du rétablissement de toutes choses comme piste de solution ça ça va venir je peux en parler il faut que le sacré le sacré l'autel de la sainteté soit rétabli quand il vous dit que je vous avais dit il est encore dans les bouillabèzes dans le togou vous comprenez un peu je vais en parler je ne l'ai pas laissé mais donc Matthieu 7 la Bible dit clairement que tous ceux qui prophétisent tous ceux-là ne sont pas des dieux et le Seigneur au dernier jour leur dira que je ne vous avais jamais connus mais l'idée que nous devons détenir ici c'est laquelle c'est que Satan a ses prophètes tuer aussi à ses prophètes et tous ces prophètes sont à la richesse des âmes tous les coups sont permis dans une guerre papa exactement je n'avais pas pourvu d'en parler mais j'en parle parce que vous m'avez amené allez-y prophète Samuel est-ce que vous savez que la fausse église est en accointance avec le pouvoir avec Akab ça c'est un peu comme l'histoire d'Elie en ce temps de la fin il y a un mariage Akab Jézabel en ce temps de la fin et nous le reconnaissons dans leur langage un mariage rien que pour saper le nom du Seigneur vous entendrez dire dans le chef de ces prophètes de la fausse église ils sont dangereux ils peuvent tuer ils tuent même on ne joue pas avec eux et eux même le disent j'en parle pour que vous puissiez discerner partout où vous êtes parce qu'il sait qu'il est en accointance avec le pouvoir il est en accointance avec Akab quand Jézabel avait voulu tuer Elie Akab n'était pas intervenu exactement c'est Dieu qui est venu défendre c'est la même chose et pourtant le prophète de Dieu lui ne dira pas ça lui dira que Dieu s'ajuste entre moi et toi mais le prophète le prophète de Satan oui c'est justifié lui-même il te dit clairement que n'aïe pas ça c'est c'est pourquoi on remarque même dans dans entre guillemets ces scandales mais il y a il y a comme un silence de cathédrale silence radio pratiquement des des autorités compétentes mais ils sont dans une ils sont dans une alliance l'aïe le dit que le roi de la terre en but se sont livrés à la débauche avec la fausse église d'ailleurs à câble le pouvoir politique système politique va user cette église pour mater le peuple exactement il va se baser de cette fausse église pour soudain le peuple pour endormir le peuple c'est ça le mariage à câble et je l'appelle mais le plus important ici c'est quoi parce que je parle de la fausse église exactement je suis en train de dire ceci cette fausse église a ses prophètes donc chers téléspectateurs chers auditeurs cesser de considérer tout prophète qui prêche la parole qui prophétise même si ce sont des choses vraies comme étant hasard et anza mais non ça doit finir cette histoire vous devez savoir qu'il y a une contrefaçon satanique et vous devez être prudent la bible elle ne m'en parle la bible nous dit d'éprouver parce que plusieurs prophètes plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde voilà pourquoi vous ne devez pas 1 Jean 4 1 ajoutez votre foi à tout esprit l'église de Dieu l'église que Christ va venir prendre nous l'avons vu Ephésiens chapitre 5 le verset 27 c'est une église glorieuse c'est une église qui se sanctifie c'est une église qui va de gloire en gloire donc toutes ces sextapes et milles que nous sommes en train de voir ne nous concerne pas ça concerne la fausse église de l'église de Satan ça c'est pas l'église du Christ c'est seulement celui qui n'a pas de discernement qui croit que cette église fait partie de la vieille église d'ailleurs pour en chérif voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire laissez-les croître ensemble à la fin vous allez récolter c'est le sens là prophète Samuel pour finir mon idée allez-y voilà pourquoi le peuple de Dieu vous devez être quiète tranquille et calme cette stratégie du diable ne peut pas vous impacter vous influencer outre mesure et je suis là pour ça je ne suis pas venu pour être un pyromane pour allumer le feu je suis venu avec la roulette et le bâton dire à tous ce prophète expliquez un peu la roulette et le bâton parce qu'en fait ceux qui nous suivent ne peuvent pas forcément comprendre le rôle de la roulette et le rôle du bâton en fait de manière claire il y a une fin et il y a une carotte exactement pourquoi il y a un bézanin oui il y a un bézanin pour le bâton il y a un bon prophète voilà la différence on avait quoi mener je suis venu annoncer c'est ça la roulette c'est noté c'est noté le pire est à venir le pire est à venir donc nous sommes venus sonner la trompette prophète prophète Samuel nous allons entamer le dernier virage mais par rapport je voudrais que vous puissiez donner votre point de vue maintenant parce que cette émission va passer en boucle en boucle dans certains médias en boucle franchement ok votre point de vue je vous pose une question vous réagissez une question vous réagissez ok il y a une prophétie qui est donnée dans une église d'accord je vous écoute et finalement l'auteur de la prophète la personne concernée dans la prophétie dit et après la personne vient rébiffer pour dire qu'est-ce que vous dites depuis ton plan mais non ça nous sommes en plein dans la fausse église ce sont des faux prophètes la fausse église par rapport à la personne qui rébiffe ses paroles ou par rapport mais les deux les deux ils se sont entendus d'après te dire donc il y a eu entente entre les deux non mais la même personne rébiffe pour dire non basso corrompre un gapona baby sa non n'est-ce pas le jeu du diable sa non en fait la bible dit ne participez pas aux oeuvres infructueuses de païens mais condamnez je donne un exemple il y a quelques années j'avais été choisi pour coordonner l'action d'un bishop qui devait venir du Ghana d'accord on devait le recevoir mais il fallait chercher des pasteurs qui devaient prêcher prêcher avant un des pasteurs est venu me souffrir à la ma vie prophète je peux te proposer un tel pasteur bisous de fabrica Kaba Miracle il m'a dit je l'ai chassé il n'a pu assister oui donc ne participez même pas à ces oeuvres là non on ne peut pas participer alors finalement il y a comment on appelle toutes ces images de répétition en termes de de scandale et tout ça et même le pire est à venir pour vous n'est-ce pas une stratégie du diable pour distraire vraiment les élus ou c'est qu'est-ce qui se passe dans l'approche déjà nous sommes différents avec Roland dans l'approche c'est lui qui a donné la prophétie lui considère ces gens comme étant de l'église mais moi je le mets à part à partir des données des paramètres que Dieu m'a donnés ok ces paramètres lui ne les a pas je te dis ce matin je ne l'avais pas Dieu me voit je tiens la Bible Dieu m'a dit parle donne un indice je ne l'avais pas remarquez la telle de vos prophètes ils ont le péché ils commettent le péché le vent avant de Dieu ne peut pas papa mais eux vivent avec ils vivent avec c'est déjà un signe hallucinant un signe de non-exclusion un signe qui montre clairement que ces gens ils n'ont même pas le sein d'esprit ils sont comme des païens parce que celui qui a le sein d'esprit ne peut pas cohabiter ne peut pas vivre avec le péché papa est mille il va se vautrer il va se vautrer mais c'est ce qu'il faut il couche aujourd'hui il va encore le deuxième jour le troisième jour mais ce qui est bizarre c'est quoi dans cet état là il va servir il impose les mains il impose les mains il prie pour il est pire que les gens que nous avons vus ils ont commis en décembre j'en vais ils ont fait des activités on vit le réunir de tout le monde au mois de février il y a des publicités qui vont aller chanter ailleurs c'est-à-dire faire vivre les ténèbres avec le péché si on le voit dans le corps ça 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 m'engage mais moi d'après les données que Dieu m'a données je le vois de l'extérieur ils ne sont même pas frères il y a il y a des actes commis comme vous l'avez dit en décembre février non ça c'est un exemple ok il n'y a pas de problème l'Ivoire de catégoriser commis en un certain mois d'accord et le scandale apparaît aujourd'hui prophète Samuel de vous à moi si la confession est partie dans ce temps d'intervalle êtes-vous juge en ce moment-là pour vous dire comment il peut encore servir non mais nous avons suivi tous nous avons suivi comment ces gens-là sont décisifs de leur charge c'est quand c'est après l'éclatement du scandale donc il n'y a pas eu donc il n'y aurait pas eu éclatement du scandale absolument on ne peut pas avoir une confession en mi-tête il faut dire qu'on faisait entre moi et Dieu et puis laisser les autres choses après parce que toi et moi nous avons suivi ces gens-là ont démissionné publiquement et officiellement de leur charge après l'éclatement après le scandale mais absolument tu as suivi avec moi tu es journaliste tu as suivi avec moi donc il n'y a pas eu donc pour moi d'après les indices que Dieu m'a donné ils ne sont même pas du dédon ils sont du dédon et ça n'a pas commencé aujourd'hui papa suivez la vie de ces gens ça n'a pas commencé aujourd'hui mais pensez-vous en tant que prophète de Dieu tu es en train de particulariser l'enseignement non pas du tout mais c'est ça pas du tout moi je prenais moi je prends toutes ces parties-là parce que je considère que cette émission va repasser en boucle et ce sont des parties clés comme ça que les internautes vont beaucoup aimer pensez-vous en tant que prophète de l'éternel que ben voilà vous m'avez égaré pratiquement pensez-vous prophète Samuel que tu peux passer à autre chose c'est pas grave je passe à autre chose je reviens parce que c'est assez pertinent vous m'avez égaré mais non quand je vais aborder un autre point le sein de Dieu peut vous aider maintenant en termes d'atterrissage en termes d'atterrissage quelles sont les pistes de solution que vous proposez par rapport à ce tableau de bord qui laisse à désirer que vous avez présenté j'en ai prévu trois d'accord comme pistes de solution trois pistes de solution ouais le premier piste c'est que nous devons avoir le fardeau le fardeau pour l'église corps de Christ l'église du Seigneur et prier beaucoup au fait ce sont deux paramètres complémentaires prier le fardeau avoir le fardeau de ce pays et prier pour ça tu sais mille si Dieu m'a mandaté ce soir pour parler de ces choses moi je parlerais plutôt d'une grâce une grâce ce sont des miettes à dire vrai peut-être que le prophète Gary me suit à l'instant ce sont des miettes que j'hérite de sa part je suis fils de prophète c'est lui mon père tu sais Dieu lui-même préservera une souche une race pour parler de ces choses parce que on ne peut pas être un donneur de leçons si on est soi-même trempé dans les mêmes bêtises et laisse-moi te dire cher Emile j'ai appris beaucoup que le diable est tellement substile que sans la grâce de Dieu sans l'intervention de Dieu nous ne serons pas sans tâche je peux me présenter comme ça aujourd'hui pour parler librement de ces choses je ne mangeais à aucun ratelier et dites toi bien papa Emile ce n'est pas à cause de moi non c'est à cause de la grâce de Dieu à cause de Dieu à cause de la grâce de Dieu il y a des portes qui sont ouvertes devant de nous que nous ne savons pas bon il y a des portes qui sont inconscients il y a des portes qui sont à la place à l'aube il y a des enveloppes à l'aube il y a des portes qui sont à la place à l'aube il y a des portes trop tard assez alliés jugement n'ayant commis partisan vous comprenez et ça j'ai compris que c'est la grâce de Dieu et Dieu voit le coeur pour aller je comprends pourquoi Dieu nous a donné à l'église des ambassadeurs pour Christ ce message parce que Dieu avait vu le coeur de notre père un coeur pour l'oeuvre tu peux te souvenir de la parole de Dieu où la Bible dit Dieu a aimé Jacob il a haï tout à fait donc Dieu est juste il a vu le coeur du prophète Gary il a dit non non lui il a un bon coeur il a représervé sans le consentement ils sont entrés de plein pied première chose c'est la solution le pardon ok et la prière deuxième c'est le réveil de l'épouse le réveil de l'épouse ok le cri de minuit heureux le peuple qui entend le son de la trompette cher Emile cher téléspectateur cher auditeur l'église corps de Christ a besoin d'un nouveau souffle un nouveau souffle on doit avoir le rétablissement de l'autel de la sainteté de l'autel de l'adoration aujourd'hui les gens vont adorer avec des péchés non la guerre des adorateurs c'est aussi une guerre d'autel il y a des gens qui prêchent comme tu l'avais dit tout à l'heure ça c'est l'approche c'est la guerre ce n'est pas correct mais nous sommes dans une guerre même pour s'approcher de Dieu guerre de prophète guerre d'autel guerre d'offrande absolument 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 il y a une guerre d'offrande c'est tout ça c'est dans la guerre des adorateurs excusez-moi au katana juste juste quelques minutes pardon bon quelques minutes papa jérémy en sang papa jérémy bon pardon il y a l'autel de la sainteté aujourd'hui on parle avec légèreté des choses de Dieu papa on demande à un pasteur un soi-disant prophète on lui demande il dit que non moi je suis fâché parce qu'il fallait une la penasse à la tour le thème de la sainteté est renversé papa tu l'as dit on parle avec légèreté des choses solennelles des choses sacrées papa oui aujourd'hui la chaire de l'église est utilisée pour aller attaquer les amis qui auraient fait du mal mais ces gens-là pourraient faire des émissions libres la chaire de Dieu c'est pour annoncer les oracles de Dieu mais remarquez avec quelle légèreté il faut que le Dieu se réveille nous fichons s'il vous plaît prophète Samuel là c'est vraiment un signe persistant de papa Jérémie deux minutes on atterrit maintenant le mot de la fin voilà deux minutes on atterrit et je vous bombarde de deux trois questions non mais je voudrais parler de troisième piste je ne sais pas deux minutes deux minutes pratiquement ok là je laisse la troisième piste à une autre occasion on pourra en parler mais j'ai quand même quelque chose d'important à dire à tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre écoutez-moi bien nous n'allons pas tomber dans les lamentations dans les pleurs d'Élie ok dans un roi je suis resté seul je suis resté le seul mais ce que nous devons retenir c'est que Dieu a toujours eu un reste une réserve c'est ce que nous appelons la réserve de l'éternel le reste de l'éternel ou la réserve de l'éternel c'est une race qui ne peut fléchir les genoux devant les femmes une race qui ne peut fléchir les genoux devant l'argent une race qui ne peut fléchir les genoux devant les prophètes des balles non et ces gens-là ne cherchent pas la probation des hommes ils ne s'en tiennent qu'à Dieu et font seulement ce que Dieu leur demande ils sont stratégiques personne ne le connait comme dans un roi 19-18 Dieu dit je me suis réservé je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchis les genoux devant les balles Dieu seul le connait je sais que je ne suis pas seul ils sont là ils ne peuvent fléchir ça c'est le reste de l'éternel la dernière chose c'est quoi c'est que vous êtes heureux vous tous qui êtes en Jésus Christ pourquoi parce que la Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagner vous accompagneront très bien aussi longtemps Emile que nous allons garder notre bande avec le Seigneur toute bonne chose il a permis au devant de nous gardons seulement notre bande vivons une vie d'intimité avec le Seigneur consacrons-nous à Dieu nous n'avons rien à craindre et en ce moment nous allons constater que la parole de Dieu elle est vraie et elle est véridique très bien elle est esprit et elle donne la vie nous allons vous faire revenir sur ce plateau de télévision je vous pose deux questions première question vite fait vite fait vraiment vous me dites oui ou non on vous a reçu plus d'une fois ici à la RTP et vous passez dans plusieurs chaînes je sais qu'après cette émission vous allez aussi passer dans d'autres chaînes il y a un homme de Dieu qui a tous les dossiers des serviteurs de Dieu pensez-vous qu'un a dossier noté ok les aigles n'ont pas de dossier parce qu'ils vivent une vie transparente ils vivent une vie ils vivent une vie transparente cela veut dire quoi tous vous n'avez pas de dossier non il n'y a pas de dossier d'accord deuxième question et c'est la dernière parce qu'on va vous faire revenir sur ce plateau de télévision je contrôlais le signal de la radio c'est bon de temps en temps je mettais l'oreille pour signaler alors deuxième question ah voilà il est la héritière pour la radio merci beaucoup nous te saluons deuxième question prophète Samuel pensez-vous qu'au niveau de l'église catholique il n'y a pas ce genre de scandale ou même plus mais pourquoi il m'arrête ça c'est à la vite fait parce que le diable n'a pas intérêt que ils sont déjà perdus en l'église catholique absolument je parle sans embâche parce qu'on nous jette que là il n'y a pas de problème merci beaucoup allez papa Jérémy merci pour ta compréhension héritière Bakouba merci pour le relais de radio je suis venu de temps en temps merci beaucoup prophète Samuel merci pour le relais au niveau de l'internet ok l'émission on va couper 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 ça ok les temps forts là papa Jérémy ah ça c'est donné donc on va couper des séquences ok et on va vous les balancer avec les réactions des gens que le Seigneur soit mis on vous verra venir Nakadra Shalom ok une heure et demie ok et ça sera un bonheur voilà que la gloire soit rendue à Dieu voilà merci beaucoup allez c'était c'était votre programme j'aime bien c'est pratiquement un enseignant c'était le prophète Samuel avec nous dans le compte de cette émission zone de confort il était confortable dans sa zone merci Chico pour le cadrage merci beaucoup Doudé merci héritier pour le relais radio et merci pour la compréhension de papa Jérémy on est fini que Dieu vous bénisse à Dieu soit la gloire merci beaucoup d'accord